Au Nouveau-Brunswick, l'archidiocèse de Moncton est visée par une nouvelle poursuite en lien avec une présumée agression sexuelle. Alex, le plaignant allègue s'être fait agresser sexuellement par un prêtre, aujourd'hui décédé, qui aurait aussi fait plusieurs autres victimes dans le passé. Voilà, Alexis, il s'agit du prêtre Camille Légère de la région de Cap-Pelé, qui a été au coeur de plusieurs histoires, de plusieurs témoignages d'allégations d'inconduite sexuelle impliquant des personnes mineures dans la région. Donc, un homme de 70 ans a déposé une poursuite au civil à la cour du banc du Roi. Il allègue que ce prêtre l'a agressé à quatre reprises lorsqu'il avait 14 ans. Ça s'est passé dans les années 60. L'archidiocèse de Moncton, qui dit avoir eu connaissance de cette poursuite, mais n'a pas encore présenté de défense. Et donc, on l'évoquait, alors, c'est pas la première fois, Alex, que l'archidiocèse de Moncton est confrontée et visée par des histoires de ce genre. Écoutez, Alexis, c'est une histoire qui ne veut pas se terminer. Depuis une douzaine d'années, il y a différents hommes de la région de l'Acadie, du sud-est et aussi du nord, qui ont sorti sur la place publique dénoncer des agressions sexuelles alléguées qu'ils auraient vécues lorsqu'ils étaient mineurs. Ça fait un tollé, un documentaire. Certains noms de prêtres ont été retirés des espaces publics. Mais on avait annoncé cet hiver peut-être la fin de cette saga, qui a duré plus d'une décennie, lorsque le diocèse de Moncton avait annoncé un dédommagement de 5,4 millions de dollars pour différentes victimes de différents prêtres. On espérait alors que ce soit le moment où l'on puisse enfin tourner la page. Mais comme en témoigne cette nouvelle poursuite, il y a de nouvelles victimes qui brisent le silence, de nouvelles allégations d'inconduite, des personnes, bref, qui veulent justice pour des blessures qui ne sont visiblement pas encore guéries. D'autres chapitres qui s'ajoutent à cette histoire. Merci beaucoup, Alex Villeneuve, pour tous ces détails. Au revoir.